Parait que ça veut dire que quelqu'un parle de moi. Qu'il se taise un peu là ! Ah non, j'ai juste un rhume. Ah, c'est fatiguant cette saloperie. Ça y est, j'ai retrouvé ma famille et l'ai mise à l'abri de toute menace. Je peux reprendre les routes de Vlandia maintenant. Mais à peine j'eus quitté la cité, qu'un messager envoyé par un certain Fafen, à la tête des Isiarovi, vous ne connaissez pas, propose un mariage entre Zlatka, une de ses parentes, et Nogand, mon frère. Hein ? Je parle à mon frère qui m'accompagne, et là il m'avoue qu'il n'avait pas trouvé le temps de m'en parler, mais qu'il est fou de cette femme. J'accepte avec joie, voir mon frère heureux, en amour, est une des meilleures choses qu'il soit. Je le comprends, il faut dire, que cette Sturgyenne semble être une très bonne personne, en plus d'être particulièrement belle. De mon côté, je recherche aussi des personnes, alors pas en amour, mais je suis à la recherche de compagnons. Notre troupe grandit, il me faut plus de gens compétents pour la gérer. Ainsi, je me mets à la recherche d'un ingénieur, d'un médecin ou d'un éclaireur. De mon côté, je gérerai l'intendance de mon groupe. En cherchant ses volontaires dans les différentes tavernes des différentes villes, je fais connaissance avec un certain Nul Dan des Contrées Sauvages. Il a un sale caractère, il a de très bonnes méthodes de reconnaissance, grâce à ses nombreux voyages et visées en terre sauvage. Je lui propose de venir avec moi, voyez dans paiement, bien évidemment. Il accepte, et prend immédiatement ses fonctions. J'ai beau chercher, mais je ne trouve pas de personne ayant des traits de médecine d'ingénierie. On verra plus tard, lors de mes différents voyages. Grâce à lui, au moins, maintenant, on sait où on va. Malgré tout, la période reste difficile, et quand bien même mes ateliers me rapportent de l'argent, je n'arrive pas à économiser pour en acheter un second. C'est pourquoi je décide de faire payer le talent de notre groupe de combat, fort de plusieurs centaines d'escarmouches contre les brigands. Je vais voir Thaumud, un des chefs de clan de la faction vlandaise, et lui propose de le servir en tant que mercenaire, moyennant un paiement régulier. Il accepte, ça tombe bien, ils sont en guerre. J'aurai ainsi un paiement quotidien de 200 deniers, environ, plus un bonus en fonction des tâches réalisées. Ces tâches font du combat de brigands, du pillage de la caravane, d'attaques d'un groupe ennemi, défense d'alliés, pillage de village, ou tuer des villageois ennemis. Je me refuse ces deux dernières solutions, qui sont inhumaines, et contre ma façon de penser. Le peuple n'a rien demandé et ne doit pas être baissé. Non, je porte vite mon dévolu sur l'attaque de caravanes. Elles sont défendues par des mercenaires payés pour, qui savent qu'ils peuvent mourir en mission. Ils l'ont choisi. De plus, si ça permet de voler des marchandises et freiner mes concurrents, je ne dirai pas non. J'attaque ainsi mon tout premier groupe, avec une petite caravane à serraïs. J'ai perdu quelques troupes, ils sont quand même costauds ces mercenaires. Mais, je fis nombreux prisonniers. En plus, ces prisonniers ont plus de valeur que les autres brigands. J'y gagne également un bon butin que je peux revendre. Le seul inconvénient, c'est que je dois avoir une majorité de troupes montées. Sinon, je ne peux pas rattraper les caravanes. Alors que nous nous amusions au jeu du chat et la souris avec quelques caravanes à serraïs, j'ai reçu une missive urgente. Sargo subit un siège et demande de l'aide. Naturellement, je me rends vers la ville. Et sur le chemin, je croise quelques groupes de combats à serraïs, mourant de faim. Je capture ainsi Zuhad, des Banut Hadji, et Emir Akkar, ainsi que nombreux prisonniers. Ah ah ah, ils ne savent même pas gérer leurs propres provisions. Cependant, ce qui pouvait arriver de pire arriva, du moins pour mes affaires. L'empire occidental déclare la guerre aux Vlandais. Ortizia étant une de leurs villes, mon atelier étant basé, il est confisqué et revendu, alors que je travaille pour les Vlandais. C'est un coup dur. Toutes ces économies, tout ce travail qui part dans le vent. Ah, j'ai la haine !